Je serai un peu mieux placé pour en parler aussi, vu que j'ai fréquenté NGB, j'ai entendu parler de des HLM et il y a aussi des copains de compétition et d'autres. L'idéologie dans le club, il se dit souvent qu'il n'y a pas d'accord, il y a aussi un certain favoritisme que j'ai entendu et ainsi de suite, ça fait mal de l'entendre, parce que dire qu'NGB a lancé dans la qualité de jeu, il y a une qualité de joueur qui est jeune 3 et il ne peut pas voir les joueurs qui ont joué BENTALY, BISCUTERY, BOP et ainsi de suite. Il a aussi l'exemple encore une fois, il y a BENTALY le DUDO, il y a tout de suite. Et pourtant, ce que je sais maintenant, il faut que les joueurs de l'équipe, le joueur 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 de l'équipe. En un certain moment, on avait un certain entraîneur, Demba, que j'ai fréquenté, qui aime beaucoup la jeunesse. Il s'est dit à un match avec les joueurs de l'équipe, il a parlé de lui, j'étais là présent, mais il a parlé de lui mais il a carrément grandé. C'est pourquoi ils ne peuvent pas penser à un certain talent, ils ne peuvent pas les retenir de l'équipe de l'équipe. Et ainsi de suite. Donc quand on parle aussi de favoritisme et d'autres, on peut donner l'exemple. C'est vraiment déplorable. Et aussi, la jeunesse n'a pas un grand. C'est une légende, comme on peut dire. C'est une légende qui est motivée à chaque fois pour les conseiller et mener vers le droit chemin. Mais quand on parle, on a déclenché sa carrière à un certain niveau, mais il n'a pas un certain poussé. On peut permettre d'accéder au niveau supérieur, à savoir le milieu professionnel sénégalaise ou bien accéder au centre de formation. Et ainsi de suite. C'est le malheur que nous avons devant Souniogor. En bref. Sous-titrage Société Radio-Canada